A 30 kilomètres, rendez-vous dans le massif voisin de la montagne noire pour un défi au vertige sur la passerelle de Mazamou. 12 tonnes de métal suspendues à 70 mètres de haut, un pont himalayan où l'on vient chercher des sensations fortes. Quand je suis toute seule, en fait, finalement, ça va. Et c'est quand il y a d'autres personnes qui montent, oui, on sent que, effectivement, ça crée de l'instabilité, en fait, et on se dit, oh là ! Il y a quand même un espèce de, comme un roulis, comme si on était sur un bateau et, bon, ça va, je ne regarde pas trop en bas. On aime bien les sensations fortes, donc ça va, mais c'est impressionnant quand même. La passerelle permet d'accéder au village médiéval de Hopoul, 9 habitants à l'année. Certains soirs se guident de l'office de tourisme, se transforment en troubadours du Moyen-Âge. À la tombée du jour, le flambeau s'allume pour un voyage dans le temps, le long des ruelles en penterède. On comptait un jour de marche, donc un jour de marche, c'était grosso modo entre 20 et 30 kilomètres à pied. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il fallait un petit peu s'organiser, il fallait prévoir un petit peu son déplacement. La visite mène aux ruines du château, qui défendait le village en l'an 1000. De chaque côté, il y avait deux meurtrières, deux archères, avec derrière des soldats qui gardaient la porte d'entrée. Désormais, plus de risque d'être attaqués, la voie est libre. C'est vrai que c'est tout petit, c'est des petites ruelles, des escaliers partout, des montées partout. Mais franchement, ça vaut vraiment le tour, c'est vraiment beau. Personnellement, je n'aime pas trop l'histoire parce que je ne retiens jamais les dates. Mais en fait, le fait de l'entendre raconter comme ça, ça me passionne en fait. C'est trop beau. Et le paysage, en plus avec les lumières derrière, c'est trop beau. Ce sont les lumières de Mazameh. En Occitan, Luma Saïmat, la maison aimée.